Avec Amilou Hir, Val-122, Isolusie. Alors, ça va être un petit peu plus rapide pour moi. Contrairement à ce que mes prédécesseurs ont dit, on n'a pas eu le temps de bien se concerter là-dessus. On en avait parlé à l'une de nos toutes premières réunions. Donc, l'idée là, c'est de... J'attends la diapo. L'idée, c'est de s'intéresser aux patients ayant une cardiopathie amyloïde héréditaire avec le variant Val-122. Alors, pourquoi ? Les raisons sont assez évidentes. On n'a pas arrêté de dire que les Val-122 sont probablement le contingent le plus important des amyloïdes héréditaires et des cardiopathies amyloïdes héréditaires. Mais quand on regarde la littérature, finalement, on se dit que l'histoire naturelle des Val-122 n'est pas si bien décrite que ça. Que ça soit en Europe, que ça soit aux Etats-Unis. Et donc, l'idée, c'est... Alors, ça, c'était le passé. Maintenant, quand on regarde tout ce qui commence à se dire sur... Clinical... C'est peut-être à moi de passer, d'ailleurs. Quand on commence à regarder tout ce qui commence à arriver sur le site Clinical Trials, on se dit qu'on n'est pas loin de voir quelque chose commencer à apparaître. Et là-dessus, clairement, le registrieux, c'est peut-être l'un des meilleurs endroits pour qu'on puisse parler de ces variants. OK. Donc, une fois qu'on a dit ça, en quelques diapos, en très peu diapos, ce qu'on souhaite faire, c'est de décrire un petit peu l'histoire naturelle de ces values de 122, les caractéristiques cliniques, démographiques, et avec des choses qui sont relativement... relativement attendues et que peut donner le registrieux, tel que l'âge de survenue, le sexe, l'atteinte cardiaque, les comorbidités. Enfin, bon, je n'invente rien de bien particulier. Là où ça va être un petit peu plus intéressant, c'est de regarder comment on peut rendre ça sexy. Et on a pensé à les comparer soit aux patients qui sont porteurs d'une amylose cardiaque sauvage, soit aux patients porteurs d'une amylose cardiaque avec un variant pathologique autre que le valideux 122. Alors, la deuxième série d'objectifs, ce sera de regarder, de s'attaquer aux données de survie. Alors, j'ai manqué le mot, mais c'est analyse des données de survie. Et là aussi, pareil, en comparant les données de survie des validesux 122 à ceux qui n'ont pas de variant pathologique ou ceux qui ont un variant pathologique autre que le valideux 122. Et puis, la troisième chose, ce sera peut-être de faire des trucs un petit peu moins habituel qui correspondent à des questions qu'on se pose en tenant compte de l'impact sur la survie, non seulement de l'âge au diagnostic, du sec, du score de sévérité. Là aussi, c'est attendu, mais également de l'année du diagnostic. En gros, ce qui pourrait refléter un petit peu, peut-être pas que les malades aient changé, mais que nos pratiques aient changé, avec des choses qui sont attendues, telles que les dates d'instauration, les dates auxquelles on a commencé les traitements ciblés, tels que le tafamidis, mais peut-être aussi que nos pratiques dans le dépistage ont changé. Peut-être qu'on a appris à dépister les malades un petit peu plus tôt. Et je pense que ça, ça devrait donner des résultats sur ces analyses de courbes de survie. Et puis, pareil, regarder si tous les patients sont égaux face à l'amylose et où se demander s'il n'y a pas des patients qui progressent plus vite avec un impact, là aussi, sur la mortalité et avec un critère que j'ai proposé. Mais c'est des choses qu'on pourra retravailler, telles que, par exemple, la date d'apparition d'un syndrome du canal carpien, parce que ça, ça traîne un petit peu partout. C'est facile à mettre en évidence chez ces patients. Et la date d'apparition de la cardiopathie, autrement dit, avoir une idée de la rapidité entre une atteinte distale et une atteinte cardiaque. Donc, voilà pour les choses essentielles. Après, au jour d'aujourd'hui, je pensais qu'on aurait été beaucoup plus avancé dans le renfaillement de la database en termes de variants et en termes de variants Valideux-122. Rappelez-vous ce que Mounira a dit ce matin. On en est à 700 variants pathologiques dans la database, dont 30 % sont des Valideux-122. Je pense qu'on en a beaucoup plus. Donc, moi, à Fort-de-France, nous, on en a une centaine dont la grande majorité sont des variants Valideux-122. On est quand même loin du compte. À Fort-de-France, je sais pourquoi on y est. C'est parce qu'on n'a pas... On est loin d'avoir inclus tous nos patients. Et la timeline qu'on aimerait respecter un petit peu tous, ce que Damien a dit tout à l'heure, je ne sais pas si on y arrivera. Et peut-être que la façon d'y arriver, c'est aussi de mettre en place un set minimum de données pour faire en sorte qu'on soit un petit peu plus exhaustif et qu'on aille recruter les patients un peu plus rapidement. Et ça, c'est Fort-de-France. Et pour vous, j'avoue que je ne sais pas, peut-être que vous avez le même problème ou alors peut-être que ces patients n'apparaissent pas parce que vous n'êtes pas allé encore chercher les données génétiques. Mais en tout cas, on a du travail à faire là. On a de quoi avoir la plus grosse série mondiale des Values de 122. Pour l'instant, je crois qu'on n'y est pas encore. Il faut qu'on travaille ça. Voilà, je crois que c'est tout. Et puis la dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'on est un petit peu en retard dans la réflexion commune. Mais c'est quelque chose que je me promets avec Thibault de travailler rapidement et de revenir vers vous. Voilà. Applaudissements Sous-titrage ST' 501